Une femme de Floride a été arrêtée pour avoir prétendument commis des actes sexuels avec son chien alors que son ex-petite amie a enregistré toute la scène en vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à les venir dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Selon le chef du département du shérif, Christina Calello, âgée de 36 ans, s'est livrée volontairement à des activités sexuelles avec un chien à plusieurs reprises au cours d'environ 8 ans. Son ex-armarque Geoffrey, âgée de 39 ans, qui a également été arrêtée, aurait enregistré les rencontres et les aurait mises sur un disque dur. Le chien, qui ne présentait aucune blessure visible, a été amené dans un hôpital vétérinaire par des adjoints pour un examen dérouté. Le couple a été amené à la prison et accusé d'activités sexuelles impliquant des animaux. Les réseaux sociaux sont sécoués par une vente de vidéos qui déshumanisent la femme et par la même occasion portent atteinte aux lois et règlements établis par la société. Dans le souci de regarder la jeunesse, la police nigérienne prend les choses à main il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, un filéau qui fait jasser. Ce sont des femmes qui vont à Dubaï pour avoir des rapports sexuels avec des animaux. Aux dernières nouvelles, une jeune fille affirme après qu'une vidéo est devenue virale. Quel est le problème là-bas ? Je n'ai couché qu'avec un chien, je n'ai tué personne. Toi, dans ta vie, tu as déjà fait pire. Et d'ailleurs, as-tu déjà vu 1,7 million de Naira ? Comme si c'était un gros problème. Et attention, je ne suis pas infecté ou quoi que ce soit. Arrêtez de mourir à ce sujet. Je profite de l'agent, a déclaré la dite dame. Suite à sa prise de position choquante, la police a décidé de s'en mêler au nom de la loi nigérienne qui interdit ses pratiques sexuelles dans l'espoir de sauver la dignité humaine et prévenir toute personne ayant l'intention de rejoindre ce groupe. Un responsable des relations publiques de la police nigérienne a partagé ce tweet « Je veux vraiment prendre les mesures nécessaires contre ces femmes qui sont impliquées dans les délits contre nature, y compris la bestialité, et que nous les publions en ligne. » Actuellement, près de 17 policiers traquent la jeune fille sans relâche contre une prime de 1,5 million de Naira. C'est parti !